Vous venez d'apprendre qu'un de vos proches est très malade. Vous allez l'accompagner dans son cheminement de maladie vers la fin de sa vie. Alors, je vais vous entretenir sur les soins infirmiers entourant l'accompagnement en fin de vie. Il est certain que vous serez un pilier au niveau du cheminement de la maladie et nous nous assurons de vous épauler au maximum dans cette étape de vie. Notre but principal est de dépister les symptômes pouvant altérer la qualité de vie du malade. On essaie de trouver les meilleures stratégies de traitement pour la gestion des symptômes et de concert avec les autres membres de l'équipe interdisciplinaire, on cherche à vous outiller pour avoir les meilleures stratégies pour vous aider. Notre approche sera nécessairement individualisée et bien ciblée. Dans cette présentation, je vous parlerai de quatre thèmes principaux, donc les soins de la bouche, la constipation, l'intégrité de la peau et la médication sous-cutanée. Concernant les soins de la bouche, l'état de la bouche reflète vraiment la qualité des soins infirmiers. Les soins de la bouche, ce sont des gestes très intimes et ainsi les familles ont souvent tendance à vivre de la gêne à faire cette activité. Pourtant, on doit le considérer au même degré d'importance que la médication à administrer. Les patients souffrent souvent de xérostomie, qui est une sécheresse importante de la bouche. Ils souffrent aussi d'halitose, qui est de la mauvaise haleine puisque la bouche est colonisée de bactéries. de la candidose, qui est une infection à champignons. Ces conséquences sur les problèmes de la santé buccale vont provoquer une altération du goût chez une personne qui déjà n'a pas tellement faim. Ça va entraver la déglutition et, à ce moment-là, nécessairement l'alimentation et l'hydratation. Ça va occasionner une difficulté à s'exprimer et, par-delà, une baisse de l'estime de soi et ça entravera nécessairement les relations interpersonnelles. Les objectifs des soins de la bouche, alors c'est d'abord le confort du malade, le maintien de la propreté buccale, on a parlé que la bouche était vraiment colonisée, et un bon ajustement des prothèses dentaires chez le patient à maigri en prévention des blessures. Quels sont les soins à effectuer? Alors, premièrement, on doit faire régulièrement un examen de la bouche à l'aide d'une abaisse langue et d'une source lumineuse. Par la suite, il faudra effectuer les soins de la bouche au minimum deux fois par jour. On utilisera à ce moment-là une brosse à dents douces ou une petite toutette. Il faut s'assurer aussi du bon ajustement des prothèses dentaires, car, lors des maladies graves, les patients sont amégris et les prothèses deviennent mal ajustées. Il faudra à ce moment-là recourir à votre dentiste ou denturologiste qui pourra même se déplacer à la maison pour traiter les prothèses dentaires. Il faut prendre garde, au niveau des soins de bouche, d'utiliser un gargarisme adéquat. Alors, méfiez-vous des gargarismes commerciaux qui contiennent de l'alcool et de la glycérine qui ne font qu'en plus assécher davantage la bouche. Une petite recette très simple à base d'eau, de sel et de bicarbonate de soude que vous pourrez préparer à domicile fera bien l'affaire. Il ne faudra pas oublier qu'en fin de vie, le patient respire surtout par la bouche. Alors, il faudra prévoir un hydratant pour les lèvres afin de pallier à cette condition. Alors, votre attention constante aux soins de la bouche permettra à l'être aimé de continuer à manger, à boire en tout confort. Il se sentira libre de communiquer et pourra continuer d'embrasser ses proches. J'aborderai maintenant le phénomène de la constipation. Il y a une fausse croyance qui dit que si le malade ne mange plus, il ne peut pas aller à la selle. Rien n'est plus faux, car même en ne mangeant rien, il y aura une production de sel environ un tiers de la quantité habituelle. La constipation est un des symptômes les plus fréquemment rencontrés en soins palliatifs. Il existe de nombreuses causes, dont les causes médicamenteuses, reliées à la prise de narcotiques et aussi de beaucoup d'autres médicaments. D'autres causes non médicamenteuses aussi, dont la malnutrition, les débalancements ioniques, la fatigue et la déshydratation. Comme traitement, à chaque fois que votre médecin prescrira des narcotiques, il devra vous prescrire un émollient pour amollir les selles que vous aurez, comme le docusate de sodium, le PEG 3350, qui est une poudre à dissoudre, ainsi que du lactulose. Il devra, par ailleurs, prescrire un stimulant pour le péristaltis intestinal en la matière du bisacodyl ou du cynocide. Il y a un moment critique dans la constipation qui est le troisième jour sans selles. À ce moment, il faudra débuter un protocole d'élimination intestinale. Donc, vous devrez installer un suppositoire de glycérine et de bisacodyl à la fois le long de la paroi intestinale. Tant que le malade pourra se déplacer seul pour ses besoins d'élimination, il faudra favoriser l'intimité de sa salle de bain. Dans les situations où, par exemple, le malade est installé, par exemple, au salon, avec une chaise d'aisance, il faudra toujours favoriser aussi son intimité. C'est très important pour permettre l'élimination intestinale. Si toutefois la constipation persistait, c'est-à-dire que vos interventions n'ont pas été efficaces et que nous sommes au quatrième jour sans selles, il faudra aviser l'infirmière du CLSC qui viendra évaluer la situation. Il y a aussi d'autres situations où on craint pour une occlusion intestinale. Alors, votre infirmière vous enseignera les signes et symptômes à surveiller et ainsi pourra permettre un bon dépistage d'une complication. Maintenant, j'aborderai l'intégrité de la peau. Nos patients sont tous à risque de plaie. Et pour quelles raisons? En fait, le risque est augmenté par les déplacements limités par la condition qui se détériore, la perte de masse musculaire, la dénutrition et aussi à cause des conditions préexistantes comme le diabète, les troubles vasculaires, le cancer lui-même. Il existe aussi beaucoup d'autres causes. La prévention, c'est le meilleur atout. L'expertise, toutefois, de l'ergothérapeute et de la physiothérapeute feront que l'équipement à domicile sera mieux adapté et la physiothérapeute enseignera des méthodes de déplacement et d'ergonomie pour le patient. Une intervention simple, mais primordiale, est de favoriser les changements de position fréquents chez le patient. Il y aura beaucoup de sites à surveiller concernant l'apparition des plaies. D'abord, chaque fois que vous avez une proéminence osseuse, le site sera à surveiller. Donc, l'arrière de la tête, donc l'occipute, le pavillon des oreilles, les coudes, les homoplates, le sacrum, les ischions, l'endroit où on est assis, les talons et les maléoles sont vraiment à surveiller. Pour ce faire, il est très important de maintenir l'intégrité de la peau. Donc, gardez la peau sèche et propre. Vous utiliserez un savon à pH neutre et utilisez de la crème hydratante fréquemment. Lorsque le patient portera une culotte d'incontinence, sachez la garder sèche et propre en tout temps. Au besoin, nous installerons une sonde urinaire à demeure. À noter que lorsque la personne a les membres et des massiers très enflés, alors il faudra assurer un soin très, très minutieux des zones à risque. Il sera important de réduire la pression, la friction et le cisaillement de la peau lorsque l'on va mobiliser le patient. Il faudra porter une attention particulière à la position assise ou couchée. et on devra changer la position toutes les deux heures. Il faudra installer des appuis-pieds et des coussins pour le confort et surtout éviter de trop élever la tête du lit. On pourra utiliser des piquets pour faciliter le déplacement de la personne malade au lit et en tout temps descendre la tête du lit lors des déplacements. Le travail de l'ergothérapeute nous aidera à favoriser une bonne surface thérapeutique sous le patient afin de prévenir les plaies de pression. Et malgré tous vos bons soins, si une plaie survenait, alors il faut absolument aviser l'infirmière du CLSC et suivre ses recommandations. Maintenant, il existe plusieurs types de pansements. À cela, nous ferons un plan de traitement et ce sera important de le suivre. Une croyance veut qu'une plaie à l'air libre va guérir plus facilement. Malheureusement, c'est plutôt une porte à l'infection. Donc, il est important d'utiliser le type de pansement recommandé ainsi que le plan de traitement proposé par l'infirmière. Maintenant, j'aborde le sujet de la médication sous-cutanée. Alors, la médication sous-cutanée va être utilisée en dernier recours lorsqu'on ne pourra plus donner la médication par la bouche parce que la personne ne peut plus avaler ou être dans un état semi-comateux ou la voie rectale qui est rebutée par les proches aidants et la voie transcutanée qui, par le patient qui a de la température, voit que son thème ne peut plus coller. Donc, nous irons à ce moment-là par la voie sous-cutanée. L'objectif, il demeure le même qu'avec les autres voies, c'est-à-dire le soulagement de la douleur et aussi le contrôle d'autres symptômes qui surviennent en cours de route dont les nausées, la dyspnée, l'essoufflement et en fin de vie pour l'embarras respiratoire, l'agitation et la confusion. Les sites d'administration seront principalement au niveau du thorax antérieur. Ensuite, on pourra l'appliquer au niveau du bras, de l'abdomen ou au niveau des cuisses si elles ne sont pas édémacées, c'est-à-dire enflées. Ce petit dispositif permet de ne pas piquer directement la peau à chaque injection et demeure peu incommodant pour le patient. Il n'y a pas d'aiguille qui reste sous la peau. Très important, un papillon, un médicament. Donc, nous ne pouvons mettre deux médicaments dans un papillon. Dans l'éventualité où nous croyons que le patient puisse faire une détresse respiratoire, par exemple, nous n'utiliserons pas de papillon, mais à ce moment, nous vous enseignerons la technique à utiliser pour piquer directement en cas d'urgence. Les effets attendus de la voie succutanée, alors il y aura un effet plus rapide de la médication dans les 10 à 15 minutes. Il y aura une meilleure efficacité de la médication dans certains cas, surtout pour les maladies du système digestif où on pense à l'occlusion intestinale. Les effets attendus et les effets secondaires vous seront expliqués au fur et à mesure que se présenteront les situations. En conclusion, les soins infirmiers en soins palliatifs sont en quelque sorte des soins intensifs de fin de vie. Il s'agit d'une série de petits gestes qui ont un grand impact sur la qualité de vie des patients. En fait, c'est quand on pense qu'il n'y a plus rien à faire que tout est à faire. de fin de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada